Hey c'est Lame au studio Weisspark, alors aujourd'hui on va friser on va friser un petit peu toutes ces pistes qui ont des effets, des automations, des synthés un peu compliquées tout ça donc ce qu'on va faire c'est déjà faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a on va faire quelques petits derniers réglages avant de friser, bien contrôler ensuite on frise et on fera peut-être des petites retouches de mix sur l'audio final et surtout on va couper des petits bouts d'audio pour s'amuser avec, continuer à faire évoluer la piste donc voilà, alors là qu'est ce que je fais je vais passer tout simplement piste par piste on va regarder ce qu'elles ont, s'il y a des choses à dire on dit des choses et puis sinon on trace donc ça un riser c'était le riser, on lui a rien fait depuis la dernière fois donc ok on a des petits bouts de voix ici, donc petit bout de voix, on lui a mis un spectral resonator un peu de compression, c'est tout, un filtre, donc lui il fait quoi ? il fait ça on va mettre un CD-Acer ou travailler l'audio directement ça va faire un petit peu mal, donc on pourrait faire ça comme ça, ça nous évite de passer par un FX on va même couper un tout petit peu les deux là parce que le down il est bien fort on va même écraser un tout petit peu le S ici, c'est vrai que les S on peut les mettre super bas en volume que ça marche quand même quoi, en général je les mets quasiment au minimum c'est pour qu'on les entende quoi, pour que ça reste compréhensible c'est pas trop violent, ok donc ça c'est la voix, bon je suis pas trop content là je pensais que j'allais m'amuser un peu plus que ça donc ça c'est le Squelch, mais lui on l'a déjà enregistré en audio donc je vais pouvoir le balancer on a déjà enregistré le preset aussi dans la banque, donc ça c'est les petits shots donc voilà ça c'est deux pistes de shots, donc en fait c'est des records de ce qu'on avait des synthés qu'on avait, donc on peut reconnaître les Squelch, le FM et puis un truc de noise, un sample de noise, donc voilà ici on va utiliser le vide de ces pistes pour y mettre ce qu'on a envie, donc ici c'est un autre Squelch je pense voilà donc ça c'est pareil, c'était un autre Squelch de base ici on a donc la mélodie avec du FX qu'on a déjà frisé l'autre layer de mélodie ici avec aussi du FX et frisé aussi ici on a quoi, on n'a rien du tout, si on n'a rien du tout, on nettoie ça c'est quoi ? des petits Squelch ça c'était notre Squelch qu'on avait saturé un petit peu et du coup celui-là je vais le rapprocher des shoots et s'il n'y a rien sur les pistes, si donc là il y a du FX, ok là par contre il n'y a rien sur la piste, donc je vais balancer ces Squelch là sur cette piste là, donc on voit qu'il y a un petit peu de retour il y a un petit peu de retour de reverb, donc on va voir s'il faut le mettre ouais, ces sons ils demandent un petit peu de reverb donc on va mettre un peu de reverb sur les trois samples là tout simplement voilà ça permet d'optimiser les pistes, c'est-à-dire du coup il y en a moins quoi et moins de pistes c'est quand même plus ergonomique pour travailler donc ça on a quoi là ? oui non celle-là on l'a déjà vue, donc maintenant on passe à celle-là donc ça c'était pareil, un des premiers lead qu'on a record, celui-là plus rythmique donc celui-là aussi on peut avec celui du dessous, pareil ça c'est juste des petits records du même lead on peut aussi se les rapprocher des shots, comme ça tout le monde est groupé on se groupe, alors il y a ça, ça c'est quoi ? ok bah lui tu vois on va le mettre là aussi et pareil il a un petit peu de reverb ah par contre je ne l'ai pas mis en même endroit ou quoi ? si c'est bon en fait tu vois il s'arrête juste avant le il ne s'arrête pas tout à fait sur le beat, il s'arrête juste avant alors on en est où là ? cette piste pareil on peut balancer ensuite on a le lead glacis donc lui il est déjà bien paramétré je crois qu'ici on aurait pu faire un petit quelque chose par là, on verra ça c'était le glacis, maintenant il y a piano lead, enfin piano trans, je l'appelle comme ça mais en fait c'est parce qu'avec cet effet spectral resonator, je trouve que ça fait vraiment comme un piano trans, sans l'effigre il fait déjà un accord sur la note, il a deux voix qui ne sont pas sur le même pitch je crois que ça doit être un accord de quatre on dirait à la vraie mais je ne suis pas sûr ok donc celui-là on va peut-être refaire un peu de mix dessus donc là je vois que par exemple tu vois il n'a pas son utility derrière lui je l'ai fait il y a peu de temps donc il n'est pas encore tout à fait fini d'être animé voilà donc je pense qu'avant de le friser je vais quand même faire un tout petit peu de volume là ce sera déjà ce sera fait, ensuite on a ça c'est quoi, manqué donc ça c'est un autre lead que j'ai rajouté après, lui j'avais déjà dans ma banque ou même c'est peut-être même pas à moi c'est quoi je vais regarder juste ce que c'est C4W, c'est un opérateur, ça c'est un patch que j'avais fait il y a longtemps j'aimais bien parce qu'il faisait un truc doux et puis là manifestement je l'ai changé il faisait vraiment une patte de chat, il n'avait pas d'aigus et là par contre on le fait partir un peu en sucette grâce à ça j'imagine et... ouais ça se fait longtemps que je l'ai fait, je ne sais plus et il y a lui qui joue aussi ouais bref là j'ai cherché un son en fait un petit peu comme ça à placer et du coup celui-là ça me parait ça va être freezé rapido donc on avait ce groove, on a ce groove là tu vois qui est fait avec plein de petits bouts de... plein de petits bouts de notes voilà et donc il me fallait quelque chose donc j'ai trouvé ce patch qui allait bien dans le truc ensuite on a FM bro, ça c'est pas à moi c'est à Mute Production, je lui avais acheté des patchs comme je te l'avais aidé la dernière fois parce que je voulais respecter le travail enfin surtout que oui comme je l'avais dit dans l'autre tuto c'est que j'aurais jamais pensé à faire ce genre de patchs donc du coup je me suis dit bah ouais c'est clair ça mérite ça mérite alors ici on a quoi ? du sample alors ouais ça c'est ça c'est lui donc ça c'est assez intéressant c'est juste que c'est donc ce ce patch FM bro là qui jouait avec lui FM leader un des gros groove de notre piste là qui revient deux fois et tout à la fin sur la dernière note donc j'avais fait un peu de délai là dans le retour et reverb donc en automation et du coup ça nous sortait une petite tail là et cette tail elle venait donc sur le nouveau pattern qui arrive ici et comme il était un peu random tu vois c'est random les deux instruits sont random ce qui fait qu'il y avait des sons qui sortaient super bien et d'autres pas donc j'ai fait une petite série de records pour avoir le meilleur son et en fait j'ai superposé deux de ses records donc lui et lui ils sont assez complémentaires parce que lui en fait il part du bas ou haut et lui il part du haut et du coup ils se rejoignent j'ai trouvé sympa les deux ensemble voilà parce qu'on a une belle stéréo et tout ça et donc ça nous fait arriver sur ce beat là et ensuite on a le glacis là qui arrive en filtre je t'avais déjà fait écouter ensuite ouais j'avais amené ce ce lead là qui me fait rigoler canard malade donc lui je te le montre quand même parce qu'il est quand même marrant donc ça ça va être du lead et ça doit être de la trance je suis canard malade donc lui c'est pareil c'est du glide donc c'est un un preset d'omnisphère à la base voilà on va se l'écouter sans fx sans fx et sans ouais donc c'est juste une même un square je crois saut et square peut-être mélangé avec un peu de panoramique et du coup quand on lui fait ça voilà et donc ce bon canard malade je lui avais posé des notes et frisé tout simplement puis on a sorti ça sur la taque nazillarde là comme ça je trouvais que ça perçait bien le mix j'avais besoin d'un truc à un moment où c'était pas mal chargé notamment dans les médiums et donc je voulais continuer à charger et donc j'étais obligé de trouver un son qui allait vraiment ressortir du marasme voilà donc on a ça ça je te le fais quand même écouter justement vu qu'on en parle donc ça arrive dans un moment ici tu vois je pense il y a pas mal de monde donc comme il y a pas mal de monde il fallait un son qui ressorte et donc lui comme il est bien spiky aux endroits où je voulais bah c'est parfait par contre là il a pas du tout fini d'être mixé d'ailleurs même son séquençage j'ai vu que c'était le bordel d'ailleurs même avec j'ai l'impression qu'ici on a un petit partage en sucette au niveau des notes voilà tout ça je vais revoir un petit peu avant de friser mais là je te faisais un on regarde vraiment tout ce qu'on a donc le canard malade là le synthé on peut le virer ensuite j'avais FM lead à lui je sais pas si je t'ai fait le tuto dessus celui là si tu veux que je te montre le patch en détail il est assez simple mais en tout cas je sais plus si je l'ai mis dans les tutos qu'on vient de faire là donc si ça t'intéresse tu mets un petit comment genre tu me dis FM lead non tu l'as pas fait puis je te le fais voilà sinon bon il est tellement classique qu'on peut le passer sous silence ensuite on a gates bad je te l'avais déjà montré par contre lui aussi il va y avoir un tout petit peu de mix à faire parce que j'avais déjà réduit un petit peu les attaques là parce qu'on avait donc ces deux shaper transient shaper et c'était un peu hard et c'est toujours un peu hard donc là aussi on va peut-être baisser un tout petit peu le volume tu vois pour en fait juste garder les proportions identiques mais baisser le volume voilà pour que les attaques aillent piquer parce qu'on a quoi ? on reste ? il se fait quand même un petit peu emmerder par les autres donc on va voir ce qu'on fait avec lui mais bon là il serait prêt à être frisé on va dire peut-être juste faire un petit contrôle au record avant parce que c'est vrai que si les sons quand il y a quand même beaucoup de traitements que tu fais des trucs hard là comme notamment sur les transients et tout ça c'est bien quand même de faire deux trois contrôles au spectre au record enfin voilà tu gères ensuite on a quoi ? lead blip voilà lui qui est assez raisonnable je le vois ici il a une dynamique qui est raisonnable il fait beaucoup de stéréo donc voilà mais en tout cas il apparaît pas beaucoup est-ce qu'il est vraiment utile ? est-ce qu'on va pas le remplacer par un autre son qui ferait plus le job là avec son attaque ? voilà c'est le canard malade qui fait donc lui là et donc j'ai l'impression qu'il fait tout à fait le job donc est-ce que ça ça suffit ? typiquement celui-là on se le balance puisqu'il nous pourrit l'attaque éventuellement de celui-là qui est déjà un petit peu timide je trouve d'ailleurs on ne fait même pas d'attaque donc il nous faudrait quelque chose qui fasse de l'attaque ça c'est juste un petit son comme ça donc ici on va sûrement renforcer l'attaque pourquoi pas avec une cymbale un petit note-click de cymbale ou autre chose une percuse ça peut être n'importe quoi voilà donc lead blip lui je vais le friser mais à mon avis on va le remplacer par autre chose ensuite on a ça donc ça c'est appeal c'est notre gros synthé là qui fait les notes d'appel là et qui fait 2-3 autres notes comme ça pendant le beat il est beau par contre dans le beat il est trop fort il apparaît trop fort je l'ai amené hier soir donc celui du omnisphère il fait un truc pas très compliqué juste il a deux spectrales résonateurs sur des notes différentes voilà pour nous amener un petit peu de résonance ici ici un preset que j'aime bien dans Angular celui-là j'aime bien parce qu'il est bien particulier et puis surtout qu'il se mixe bien avec son aspect d'aspect guitare électrique mais au loin il se mixe super bien avec d'autres additifs trans tu vois t'arrives à le placer et du coup il donne une dimension qui est super sympa donc lui il fait les notes langue et puis il y a eu l'autre qui a fait ta toute et en fait bah ça les deux se marient bien alors que souvent bon c'est vrai quand tu mets de l'additif comme ça assez hard bah t'as tendance à perdre un peu le son bon ça passe quand même en général ça se remplace tout simplement mais bon si tu peux avoir différents plans c'est toujours mieux ok ensuite on arrive à la drum donc la drum on a juste un clipper ici le crash j'ai fait que de baisser son volume parce qu'il était super fort au départ je vais faire un petit effet de créa donc du gate un petit gate là qui arrive il est où d'ailleurs ? transgate voilà donc lui il arrive juste de temps en temps sur les jaunes voilà ça aussi j'aime bien mettre des couleurs différentes quand je fais un effet artistique comme ça bah du coup c'est facile après de le transporter voilà la cymbale qu'est-ce qu'on a fait ? rien depuis la dernière fois je t'avais dit qu'on avait changé le sample de cymbale qui me plaisait pas trop ouais donc là le set sert à je le déplace sur ce pic tant qu'à faire voilà pour le snare qu'est-ce qu'on a fait ? bah depuis la dernière fois pas grand chose je t'avais dit que j'avais j'avais changé des trucs un petit peu sur le snare parce que j'avais juste mis donc ça en plus donc ouais rajouter du crash tout simplement la percure rien de neuf et le kick bass bah on a toujours pas touché ce que j'ai fait là c'est juste de l'effet artistique là sur c'est du repeat tout simplement et ça pardon là c'est du repeat simple et je me demande si je vais pas amener un peu de stutter edit pour faire des tu sais des courbes un peu plus évoluées sur le repeat parce que là il est vraiment simple il fait donc par exemple ça ça marche toujours mais bon ça marche toujours mais bon il fait quand même des trucs un tout petit peu originaux par rapport à ce que c'est enfin c'est à dire parce que là t'as vu il repète deux fois juste avant juste avant le on a pas mal de mix à faire parce que tu vois c'est encore le c'est quand même bien le bordel et c'est pour ça que j'aime bien donc calibrer les instrus là à ce moment là du mix donc calibrer bien les synthés de manière à ce qu'ils soient full power mais qui n'aient pas de défaut en eux même ensuite on freeze et une fois qu'on a les samples c'est là où on va bien on va voir que bah oui en fait là il y a de la tail les deux tails se mélangent et en fait on va en garder qu'une des choses comme ça donc là je voulais vraiment te faire un petit tour d'horizon sur donc ce qu'on avait pour ensuite tout friser et pas que ça te paraisse bizarre quoi puisque c'est bien de cette étape de freeze moi je trouve que c'est quand même intéressant de la faire parce que tu vois plus clair et puis ça permet d'être plus précis et en même temps ça t'apporte aussi une nouvelle une nouvelle étape créative il y a un frelon qui vient de rentrer à tous les coups il va venir se poser sur le micro tu vois il y a un beau frelon avec le cul rouge là ouh ça c'est une grosse femelle ça alors voilà donc je vais rien dire de plus là qu'est-ce qu'on a donc on a s'il se pose sur ma tête je vais péter les plombs ici on a un retour donc de reverb et un retour de délai et un master où donc il y a que ça voilà donc là on a vu vraiment l'ensemble de du projet créa donc je freeze et on se revoit avec les samples et ensuite on va s'amuser sur un peu de créa puis on finalise le mix éventuellement il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver parce que je suis toujours pas content de l'intro ouais j'ai fait un petit une petite mélo là mais voilà m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501